bonjour et bienvenue sur la minute mad j'ai une petite histoire à vous raconter que vous avez peut-être déjà lu ainsi vous êtes allé voir sur mon compte instagram parce que je vous la raconte déjà il y a quelques temps c'était cet été sur la table des nouveautés parce que je suis libraire je le rappelle sur la table des nouveautés poche il y avait un livre que je vais vous mettre là chez archi poche avec une belle couverture toute verte avec une serrure et ce livre m'attirait vraiment j'avais vraiment envie de me l'acheter je vais aller je vais me l'acheter attendre un peu et finalement je l'ai jamais acheté et un soir chez moi j'y repensais je sais pas moi j'y repensais et je vais pas mais ce livre je l'ai déjà je les voir dans ma bibliothèque et bouge les sorties direct effectivement ce livre je l'avais déjà ce livre je l'avais déjà pas chez archi poche je l'avais en castor poche junior c'est flammarion et je l'avais depuis là je sais pas si on voit bien depuis 1990 donc 30 ans ça fait 30 ans que le livre me suivait en attente d'être lu oh donc je me suis un peu décidé à le lire je crois que le fait d'avoir un livre là ça a changé la couleur de la vidéo oui non et moi voilà donc j'ai bien fait de pas me le racheter quoi que j'ai vérifié c'est pas la même traduction donc là c'était rayon jeunesse le livre que j'ai moi c'est adulte donc est ce que la traduction est un peu différente je ne sais pas dites moi vous si vous avez lu la version à chercher poche si ça fait vraiment plus adulte parce que là oui on sent que quand même bon c'est c'est pas bébé un peu du tout mais voilà c'est très lisible pour des enfants de délecteurs de 11 12 ans 10 ans ça dépend du niveau de lecture et si vous avez lu les deux dites moi de quoi ça parle ça parle d'une petite fille marie qui vit en inde avec ses parents c'est une petite fille vous la présente direct comme ça elle est moche elle est laide elle est méchante elle est aigri elle a des domestiques ses parents ne s'occupe jamais d'elle et j'aime misère aux domestiques enfin leur parle mal si teigne cette gamine elle n'a pas d'amis et sort jamais voit personne elle joue donc avec des cailloux dans dans la cour et la teigne détestable on dirait toute jaune bref et épidémie de choléra tout le monde meurt quasiment autour sauf elle et donc la police vient la récupérer il pensait qu'il n'y avait plus personne dans la baraque ils étaient tous morts et ils voient la gamine donc la gamine elle est mise dans une famille en inde en attendant de lui trouver une famille à elle quoi des membres de sa famille qui veulent qui veulent bien s'en occuper et on trouve on trouve un oncle à elle mais il est en grande bretagne dans une sorte de grand manoir immense a tellement de salles dont la plupart sont fermés il ya un immense terrain autour il ya des jardins il ya des domestiques tout mais son oncle lui est très 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 souvent en voyage on lui explique que son oncle c'est un monsieur qui est très très triste parce qu'il a perdu sa femme qu'il adorait il ya dix ans on lui dit que c'est un monsieur qui est bossu qui n'est pas bien qui est maladif voilà et elle le rencontre une fois deux mais finalement elle leur trouvait plutôt sympa quoi monsieur il est triste quoi c'est tout juste triste et donc son oncle se repart et la gamine bah voilà s'ennuie s'ennuie et puis elle a une domestique quand même à elle c'est une petite bonne qui est toute joyeuse tout voilà et papote et papote et puis la gamine elle commence à elle finit enfin elle commence à s'intéresser un petit peu à ce que dit la bonne ce qui est un peu rare parce que la gamine elle écoute qu'elle a un habituel et voilà elle écoute les rumeurs on lui dit qu'il ya plein de pièces fermées donc elle décide d'aller à s'aventurer dans le manoir pour voir toutes les pièces et aux pieds elle entend des pleurs que pose des questions mais non c'est le vent d'accord c'est le et puis dans le jardin elle entend parler d'un jardin secret d'un jardin qui est fermé depuis dix ans depuis la mort de la femme de son nom de sa tante et personne n'a le droit d'y aller la clé a disparu personne n'a le droit d'y aller donc la gamine qui s'ennuie qu'est ce qu'elle fait et va partir à la recherche du jardin c'est un petit rossignol qui va l'aider à le trouver parce que il ya un petit rossignol intelligent dans ce jardin oui pour ce jardin parce que lui et donc la gamine comme ça elle va commencer à s'intéresser à plein de choses elle s'intéresse au manoir s'intéresse au jardin elle discute avec le jardinier avec la bonne avec le rossignol aussi et discute et elle se demande à qui sont ces pleurs qu'elle entend et on lui dit c'est le vent et t'occupe pas de ça mais bien sûr c'est une occupation pour une enfant qui s'ennuie voilà donc elle va découvrir plein de choses elle va rencontrer plein de monde elle va commencer à s'ouvrir aux gens un truc qu'elle n'avait jamais fait et comment elle fait de la corde à sauter donc elle mange beaucoup et la fin elle va commencer à reprendre des couleurs à prendre un petit peu de poids à se muscler à courir et va elle va commencer à redevenir saine on va dire ce que jolie limite on s'en fiche mais elle était toute jaune toute maire tout et commence à voilà à retrouver une santé et commence à retrouver le sourire et commence à s'intéresser aux gens et commence à comprendre aussi que le fait est tout tout le temps aigri et ben c'est pas top c'est pas bon c'est voilà ça nous ronge de l'intérieur et je peux pas vous en dire plus parce qu'elle va alors elle va rencontrer d'autres personnes ça c'est spoiler donc je ne peux pas vous en dire plus va-t-elle retrouver le jardin oui ça je peux vous le dire elle va retrouver le jardin et moi j'adore les histoires voilà où on est dans une sorte d'alcôve de jardin secret de végétation entouré de végétation et là j'étais ravie j'étais ravie parce que un moment on se retrouve dedans quoi ouais j'ai beaucoup aimé ça et puis puis on nous parle de jardinage pour le coup c'est intéressant aussi donc voilà roman jeunesse mais pas que 1 maintenant moi je les classais en feel good parce que c'était c'est vraiment ça c'était ou part de quelqu'un qui est gris qui est méchant et tout et en ouvrant un petit peu les yeux en regardant autour voilà on change et on s'aperçoit que c'est beaucoup mieux de ne pas être écrit justement donc vous aussi est ce qu'il ya des livres comme ça que vous avez gardé depuis énormément de temps dans votre bibliothèque sans les lire et hop un jour ça y est ça sort de ma pâle combien de temps parce que moi trente ans quand même un torsion je veux pas dire mais il est bon bref abonnement partage comment tout voilà et sur ses bonnes lectures